bonjour à tous alors aujourd'hui pour faire plaisir à tout le monde on va faire des samosa au bœuf alors pour ça j'ai de la coriandre grosse poignée un oignon déjà découpé voilà tout près 350 g de viande hachée et pour l'assaisonnement donc du sel du poivre de l'ail j'en ai du frais mais je manque un peu de temps et puis moi je vais mettre un peu de curcuma mais du curry du paprika n'importe quoi de selon vos préférences ça fera bien l'affaire j'ai déjà mis de l'huile d'olive donc à chauffer dans le haut qui moi en fait me sert à tout parce que c'est vraiment ce que j'ai de plus pratique et puis évidemment un paquet de feuilles de briques qui ça a l'air d'être chaud on va voir ça oui cool donc l'oignon laisser transpirer un peu donc c'est une recette que j'aime bien faire ça va super vite c'est super bon ils sont tous bien contents et puis j'ai acheté de la sauce de la sauce aigre douce pour tremper dedans donc ça fait le bonheur de tout le monde sauf martin il joue pas à la trempette mais mais sinon tout le monde en mange donc le plus long ce sont les pliages en général le premier samosa qu'on fait il n'est pas top top et puis après une fois qu'on a retrouvé le pli ça va vite voilà ça transpire je laisse encore deux minutes et je vous reprends c'est bon c'est au tour de la viande hachée j'ai essayé de tout séparer ça sera un peu plus homogène à l'intérieur des samosa plutôt que d'avoir des gros bouts voilà je vous passe la cuisson vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 minutes pour il n'y en aura pas pour 10 minutes mais quand même de regarder la viande prendre alors à tout fait passer deux minutes c'est déjà cuit moi je trouve ça super pratique parce que là la viande hachée comme ça en grande barquette plutôt que les steaks hachés ça se sépare beaucoup mieux donc le sel, le poivre, l'ail tout à l'heure, le poivre, un petit peu de curcuma la coriandre ça c'est vraiment ma folie dans les plats j'aime bien d'ailleurs faire les boulettes de de viande à la coriandre hop bisous ça colle il y a du rebelle hop allez allez voilà les bouts de coriandre sont un peu gros si j'avais été plus méticuleuse j'aurais sorti le robot pour hacher ça j'ai un petit hachoir hop nous ça nous embête pas plus que ça une belle couleur ça sent bon déjà la coriandre quand je l'ai coupé ça parfumait toute la cuisine là c'est bien sympa ça y est ça a pris cinq minutes à tout casser c'est fini je vais couper et mettre le four à préchauffer sur 100 80 voilà alors le plus dur je vais pas vous mentir c'est le pliage donc vous prenez votre feuille de briques vous la couper en deux ensuite là vous rabattez vous pliez un jusque là super easy ensuite et là moi c'est mon problème j'ai toujours une tendance à en mettre trop du coup ça déborde voilà pas super esthétique là je pense que j'en ai encore mis trop ça va le faire hop 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 et là du coup on peut plier et rabattre là en dessous à peu près voilà donc une feuille de briques nouvelles c'est super délicat la plier en deux coup on coupe bien voilà allez donc on plie en deux on replie c'est parti on rabat on replie on replie on replie on replie et donc aïe 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 tasser un peu là c'est censé rentrer là dedans ça va se déchirer bon c'est pas hyper grave parce que je vais poser comme ça sur la plaque de four et puis comme ça passe pas à la friteuse ça ira bien voilà je vais continuer comme ça pour toute la suite et puis je les passe au four je vous montre bon alors je vais faire mon 18e et je veux pas vous mentir je crois qu'avant d'en avoir fait une centaine d'affilés on s'améliore pas des masses donc on rabat on rabat dans l'autre sens sur la diagonale on serre bien on rabat on rabat on rabat et moi hop voilà allez c'est moins pire c'est moins pire ça a été pour ce coup-ci il m'en reste une seule feuille il me reste encore bien de la farce pour deux hop j'ai terminé les deux derniers et puis je vais les badigeonner avec un petit peu d'huile d'olive avant de dépasser au four donc ça y est le plus dur est fait c'est pas les plus beaux du monde mais mais c'est pas grave j'ai juste les badigeonner un tout petit peu d'huile d'olive histoire que ça dort bien un tout petit peu c'est vrai que je suis plutôt généreuse là donc le four est déjà chaud ça va aller assez vite en plus la viande est cuite donc c'est vraiment juste pour la brique à la limite pour aller plus vite c'est vrai que j'aurais pu emballer ça comme dans des carrés un paquet gâteau hop c'est bien pareil c'est peut-être juste un petit peu plus fun comme ça mais ça change rien au goût et puis donc il me reste de la laitue que j'avais acheté pour les nems donc du coup et bien je vais la faire pour la terminer en salade et puis je vais râper une ou deux carottes et puis voilà ce sera le repas de ce soir hop allez j'enfourne j'ai l'oeil sur le chrono pour vous dire combien de temps il faut ça y est je les ai sortis ils ont passé exactement 18 minutes au four alors ce sont pas forcément les plus beaux les plus beaux en tout cas du monde voilà mais ça tient bien quand on les pose voilà finalement sans effort après ça colle ils se tiennent bien ça se défait pas voilà ce qui compte c'est pas forcément que ce soit les plus beaux mais de varier un petit peu ce qu'on mange ça on va se faire bien plaisir ce soir on va trouver ça fun et puis ça change de d'habitude donc tout le monde va être content et puis hop voilà la sauce dont je vous avais parlé que j'ai acheté au Leclerc pour les samosas et puis éventuellement si on achetait des trucs à la vapeur et puis alors attention parce que le curcuma ça tâche les mains donc voilà c'est pas c'est pas super cool mais voilà tant pis en même temps voilà donc je vous montre nos assiettes pardon de ce soir et à tout à l'heure